Le débat sur le cannabis. Un débat sur la dépénalisation du cannabis. Le débat sur la dépénalisation du cannabis. La dépénalisation du cannabis. François Hollande a fait savoir qu'il voulait, lui, un débat, mais attention, un débat au niveau européen. Il va falloir réunir une commission à l'échelle de l'Europe parce que nous sommes tous concernés avec des expériences très différentes. Cessons de penser qu'on va régler les problèmes de trafic dans les quartiers, comme on le voit en ce moment, à ce grand, parce qu'on aurait légalisé le cannabis. Je veux que les choses soient claires. Donc ma proposition est toute simple, mais enfin, elle n'a pas réglé le problème. Il faut qu'on réunisse une commission à l'expert et notamment sur la question du soin et par rapport à la dépénalisation. On sait que la pénalisation n'aboutit pas, on le voit bien, à régler le problème. Donc il faut d'abord nous mettre tous ensemble, c'est-à-dire tous les grands pays qui sont touchés par ce phénomène et regarder les solutions qu'il faut apporter, notamment par rapport à la pénalisation. Est-ce que notre législation est adaptée ? Non. Est-ce qu'il faudra en changer ? Oui. Est-ce qu'il faudra maintenir l'interdit ? Je l'affirme. C'était pendant les primaires socialistes. François Hollande qui l'avait dit très clairement, très nettement. Il faut les soigner, il faut les accompagner, il faut les punir. L'interdit, ça existe. L'interdit, qui ne doit pas être affaibli. La question de la consommation de cannabis est posée pour beaucoup de jeunes. À J-2, 48 heures avant le premier tour. Je ne veux pas donner le moindre signal de renoncement à une dissuasion. Rester sur une logique pénale et ajouter une logique de soins. Et c'est ce que je proposerais dans le cadre de la révision de cette loi. Pas de contravention. Maintien de ce qui est... Et pas de dépénalisation, évidemment. Voilà qui est clair. La pénalisation de la consommation, mais ajout d'une logique de soins. Le cannabis doit rester un interdit. L'interdit, qui ne doit pas être affaibli. L'interdit, ça existe. L'interdit, qui ne doit pas être affaibli.